... Personnellement, moi qui vous parle, j'attends ma carte. J'attends qu'on me remette ma carte parce que demain je dois voter. De toutes les façons, je dois voter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tous les jours, on se rend à la préfecture avec nos récipicés pour demander si nos cartes sont disponibles. Depuis une semaine, à chaque fois que je passe à la préfecture, on me dit que ta carte n'est pas disponible. Pendant la période des inscriptions, j'ai inscrit des personnes parmi lesquelles celui-là, il est là présent, il va se présenter à vous. Il s'appelle Émile Sagnan, c'est moi qui l'ai inscrit. Pendant la période de retraite des cartes, il est souffrant. Même en ce moment, il est souffrant, il est venu difficilement. C'est juste pour vous donner preuve que je l'ai obligé à venir. Donc, à chaque fois que je pars à la préfecture, je pars avec son récipicé pour demander si sa carte est disponible. Parce que les gens ont fait des va-et-vient. Les jeunes ont payé le Jakarta jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Alors, à chaque fois que je me présente pour demander ma situation, j'ai demandé parallèlement la situation de M. Émile Sagnan, que j'ai moi-même inscrit. Et à chaque fois, on nous dit ensemble que vos cartes ne sont pas disponibles. Et ce qu'il faut dire au passage, qu'au niveau de la préfecture, depuis presque une semaine, aucun lot de cartes n'est arrivé à Ziguenchor. Alors, à ma grande surprise, je suis allé à la préfecture avant-hier. J'ai demandé nos deux situations. On nous a dit, vos cartes ne sont pas disponibles. J'ai dit, OK, c'est moi qui garde pas devant moi son récipicé, parce que c'est moi qui l'ai inscrit. C'est moi qui n'avais pas devant lui son ancienne carte d'identité, parce que c'est moi qui l'ai inscrit. On attendait d'avoir sa nouvelle carte. Et la nouvelle carte, en principe, on ne peut la récupérer qu'au niveau de la commission. Et pour récupérer une carte au niveau de la commission, tout le monde sait comment ça se passe. Vous présentez le récipicier, il vérifie si la carte est disponible. Il récupère le récipicier, et il vous exige de restituer l'ancienne carte pour qu'enfin, on vous donne la nouvelle carte. C'est comme cela que ça se passe. A ma grande surprise, quand j'ai quitté la préfecture, je suis allé chez moi, j'ai trouvé Emile à la maison. J'ai dit, Emile, aujourd'hui encore, les cartes ne sont pas disponibles. Il m'a dit, non, moi j'ai déjà ma carte. J'ai dit, comment tu as pu avoir ta carte ? Il m'a dit, c'est un responsable de Beno Bokyakar qui m'a donné ma carte. Et j'ai dit, comment tu t'y es pris ? Il m'a dit, ils sont venus pour un meeting. Ils nous ont distribué des t-shirts. J'ai pris un t-shirt, je l'ai mis. Je suis allé au meeting. C'est lui qui m'a reconnu dans le quartier. Il m'a dit, monsieur, j'ai votre carte. Et par innerversance, lui-même lui a dit, comment tu peux avoir ma carte ? C'est Mangan qui t'a donné mon récipicier. Et à cette question-là, il dit que le gars n'a pas répondu. Il a dit, en tout cas, j'ai ta carte. Si tu veux, je peux te la donner. Parce qu'il est sûr que le gars, il est dans un meeting Beno Bokyakar avec un t-shirt Beno Bokyakar. Il a cherché dans ses bagages. Il n'a pas trouvé la carte. Il lui a donné rendez-vous chez lui. Il lui a dit, tu viens à la maison pour récupérer ta carte. Et mesdames et messieurs, la carte, elle est là. Il est effectivement allé chez le gars. Le gars lui a remis sa carte. Alors, la grande question, c'est comment on peut récupérer sa carte alors qu'on a encore son récipicier de dépôt et encore son ancienne carte d'identité. Ils sont aujourd'hui en train de distribuer des cartes à leurs militants et ils sont en train de retenir les cartes des responsables des autres partis. Personnellement, moi, on m'a dit, celui qui détient par devers lui ma carte, il dit qu'il va la garder jusqu'après les élections. Donc, il va m'obliger à ne pas voter. C'est inadmissible pour une démocrate. C'est inadmissible dans les rapports entre les partis politiques en concurrence saine.